L'Union soviétique a été dissoute à la fin de l'année 1991 et l'Union soviétique, c'était quoi ? C'était un empire et une idéologie. L'idéologie communiste, il y a longtemps qu'elle est morte et enterrée et quant à l'Union soviétique, elle a été dissoute à la fin de l'année 1991. Elle a donné naissance à une quinzaine d'États indépendants et la question que vous me posez, c'est de savoir si le plus puissant d'entre eux, la Fédération de Russie, aujourd'hui a des ambitions de reconstitution d'un empire. Je ne le crois pas et je crois que cela n'est pas sa volonté. D'abord, certains États indépendants qui sont issus du territoire de l'Union soviétique sont maintenant entrés dans l'Union européenne et dans l'OTAN. C'est le cas des trois pays baltes, l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie. Et il n'est pas question, en effet, pour la Russie d'avoir une confrontation avec l'OTAN et avec tout ce que cela pourrait impliquer. Pour le reste, je pense que les pays d'Asie centrale, comme le Kazakhstan, comme l'Ouzbékistan, sont très soucieux du respect de leur indépendance. Et même si le Kazakhstan participe à une union eurasienne avec la Russie, il est clair que M. Nazarbayev est très attaché à l'indépendance de son pays. Pour le reste, évidemment, la Russie cherche, comme d'autres pays, à avoir une influence à l'extérieur et notamment dans son étranger proche. Oui, bien sûr. D'ailleurs, dès 1994, l'Europe a conclu un accord de partenariat avec la Russie qui s'est ensuite développé, qui aurait pu d'ailleurs se développer davantage. Simplement, les choses ont été compliquées en 2004, lorsque un certain nombre de pays qui avaient été des pays communistes sont entrés dans l'Union européenne. L'Union européenne a un petit peu changé de point d'équilibre et un certain nombre de pays, pour des raisons historiques, n'étaient pas très favorables à un développement trop rapide de relations très étroites avec la Russie. C'est le cas traditionnellement de la Pologne et des pays baltes notamment. Par conséquent, les relations se sont un petit peu compliquées. Et puis la Russie, après avoir coopéré avec l'OTAN, est devenue inquiète des élargissements successifs de l'OTAN. Et peut-être que aussi la Commission européenne a perdu goût à ce dialogue. Peut-être aussi que la France et l'Allemagne, qui avaient joué un rôle très important à l'époque, au début de ce dialogue, n'y ont pas tenu suffisamment la main. On avait lancé en 2003 l'idée d'espace commun dans le domaine économique, dans le domaine de la recherche et de la connaissance, dans le domaine de la sécurité intérieure, dans le domaine de la sécurité extérieure. Et la Russie était entrée dans cette négociation. Négociation qui s'est enlisée ensuite, au cours des années 2005 et suivantes. Alors, la crise, d'abord il y a plusieurs crises. Il y a la crise économique, celle qui est issue de la chute des cours du pétrole, qui n'a rien à voir avec l'Ukraine ou avec la Russie, qui a à voir avec la stratégie de l'OPEP. Ça a un certain nombre de conséquences, mais je pense que ce n'est pas de cette crise-là que vous voulez parler. C'est de la crise politique, notamment due aux événements qui se sont déroulés depuis maintenant une année à peu près en Ukraine. Événements qui ont amené les États-Unis et l'Union européenne à prendre plusieurs séries de sanctions. Certaines de ces sanctions sont individuelles. Elles visent des individus ou des entreprises russes qui ont quelque chose à voir avec les événements d'Ukraine. Ceci est un inconvénient pour ces personnes ou pour ces entités et ceci peut gêner certaines entreprises françaises si ce sont des partenaires. Mais l'essentiel des sanctions sont les sanctions économiques qui ont été prises au mois de juin de l'année dernière pour une année et qui gênent nos entreprises, d'abord parce qu'elles créent un climat d'incertitude général et puis d'autre part parce que bien souvent ces entreprises ont des partenaires russes, parfois des joint ventures, et que parmi l'arsenal de sanctions, il y a l'interdiction faite aux entités publiques russes de se financer sur le marché financier de l'Europe occidentale. Et par conséquent, ceci peut gêner le développement de John Venture. Par ailleurs, la Russie, comme vous le savez, a pris des contre-sanctions en matière de produits agroalimentaires et a interdit l'importation en Russie pour un an d'un certain nombre de produits, des fruits et légumes notamment. Et ceci peut gêner certains de nos agriculteurs, bien sûr, et certaines des entreprises dans ce domaine.